Musique Le plaisir d'accueillir François-Xavier De Maison, qui est absolument fasciné par le micro de Radio Fribourg. C'est la première fois que vous envoyez un comme ça ? Je n'en ai pas vu d'aussi gros, depuis les jeux de 20h avec Jean-Pierre Descombres. C'est une référence qui vous parle ? Non, pas du tout. Mais vous pouvez nous l'expliquer. C'est un vieux jeu télévisé dans les années 70 en France. Ils avaient des gros micros comme ça. D'accord. Et j'en garde un souvenir ému. L'enfant que j'étais finalement, c'est qu'il s'éveillait aux médias depuis l'an 73. Est-ce que vous faites encore partie des gens qui religieusement regardent le 20h, toutes ces primetimes ? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Vous, vous regardez surtout l'ordinateur, vous écoutez Radio Fribourg. En replay surtout. En boucle. Oui, voilà. Ça va bien ? Ça va très bien, vous ? Très, très bien. Content d'être en Suisse. Je suis ravi d'être avec vous. Et bientôt chez nous, le 10 mars. Eh oui, ça c'est génial. Salle Métropole, avec un nouveau spectacle. Oui, tout nouveau spectacle, voilà. Et une galerie de personnages, mais pas que. Mais pas que. Pas que. Et ça, vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors normalement, quand on parle... Ça c'est du teasing. Alors ça c'est du teasing, effectivement. Quand on parle d'un spectacle, il y a quand même toujours le titre qui revient dans la première question qu'on vous pose. Oui. Mais là non. Là j'ai envie de parler du visuel. C'était pour éviter la première question. Voilà, c'était pour éviter la première question. On va passer tout de suite à la deuxième. Le visuel. Le visuel du spectacle. Ah, le visuel. Ah, Xavier, de Maison. Photo de Jean-Baptiste Mondino au passage. Grand photographe. Et réalisateur. Qui a fait un très beau montage là-dessus. Ah, il a été merveilleux. Et voilà, trois fois moi-même. C'est vrai que c'est un peu égocentrique, on va pas se mentir. On sent le type qui se plaît quand même. Mais non. On vous l'a mis sur la page Facebook d'ailleurs, les auditeurs, pour que vous puissiez aller voir ce visuel. Lequel des trois vous préférez ? C'est vrai ? Non, lequel vous préférez, vous ? Ah oui, pardon, j'ai pas commencé. J'ai rien compris. Je crois que c'est celui qui dort. C'est le plus reposant. C'est vous ça ? C'est une sérénité, une sagesse. C'est l'âge ? Non. Non, non, j'aime les trois. Vous dites que vous aviez envie de revenir sur scène. Ah, il y a une phrase qui m'a fait énormément rire. Vous dites, j'avais envie de revenir parce qu'il fallait que je perde du poids. Là, il me manque un petit peu, il me manque quelques dates, là, quand même, encore, ou bien ? Il me manque quelques dates ? Merci de le souligner, ça fait plaisir. Effectivement, j'avais, non, non, c'était une manière de dire qu'effectivement, sur scène, je dépense tellement d'énergie qu'à la fin de la tournée, j'ai toujours perdu 6, 7 kilos. Mais effectivement, on est en début de tournée, donc j'ai encore quelques rondeurs. Comment ça se passe ? On se lève le matin, un jour, on se dit, voilà, j'ai fait pas mal de cinéma ces derniers temps. Là, j'ai envie de revenir sur scène ou comment ? Disons que je voulais pas laisser autant de temps entre le deuxième et le troisième spectacle que j'avais laissé entre le premier et le deuxième. J'avais mis pratiquement 4, 5 ans à revenir avec un nouveau spectacle. Là, j'avais vraiment envie de revenir sur scène et ça a été, voilà, j'ai terminé le dernier spectacle fin avril et j'ai démarré le nouveau fin août. Donc ça a été assez rapide. Vous avez travaillé avec une bande d'amis. Oui. Il y en a un qui a même arrêté sa boucherie bio, je crois. À Plucastel, oui. Voilà, qui, donc, il est quoi aujourd'hui ? Écoutez, il est plein temps avec moi, c'est Samuel Lebihan, l'acteur. On ne peut pas s'empêcher de rappeler ses origines bretonnes à chaque fois. Donc Samuel, effectivement, qui a été avec moi depuis le début, il est, ouais, c'est un ami maintenant. On a construit ça depuis 10 ans, cette relation d'amitié et de travail. Il y a aussi Mickaël Quiroga, Eric Théobal, qui est mon metteur en scène. Non, c'est un vrai, ouais, c'est un one man show, mais c'est une vraie aventure collective, quoi. Comment s'est passé, je me pose cette question, et les séances de Feng Shui, de Jim... Je ne peux pas m'empêcher de regarder la camera un peu, d'ailleurs. C'est ça que c'est bien la radio, c'est ça, maintenant on est filmé à la radio. C'est ça, c'est la radio filmée. Donc on se dit, si je fais une radio, je vais venir en pyjama, et ben non, ce n'est pas possible, maintenant on vous filme. Dites-moi comment se sont passées quand même les séances de Feng Shui et de Jim Maya, parce que là je me dis quand même... Écoutez, oui, on a préparé ce spectacle avec une hygiène de vie extrêmement stricte, on s'est mis pieds nus, on a marché dans l'herbe, on a fait des câlins aux arbres, on s'est tenus par la main, on a chanté du Queen, nu. J'avais presque l'impression d'entendre un peu d'Edouard Baer dans ce recentrage sur soi aussi, non ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, écoute, en tout cas c'est une référence d'un garçon extrêmement talentueux. Très apprécié en Suisse, je crois. Effectivement, très apprécié en Suisse. C'est quand la dernière fois, François-Xavier de Maison, que vous avez entendu, vu ou entendu un sketch, et vous étiez le seul qui n'a pas ri ? Et vous vous êtes demandé pourquoi d'ailleurs ? Oh, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, moi je suis assez bon public, et puis même si je ne l'étais pas, je n'aurais pas envie de dégommer comme ça un petit collègue. Non, non, moi je suis plutôt bon public, et que les gens rient, ça me met de bonne humeur. Même quand ça ne me fait pas forcément hurler de rire, de voir autant de gens rire autour de moi, je suis content. C'est ce sourire un peu béard. Je ne sais pas si c'est un point commun qu'on a, nous les gens de médias, et vous les artistes, mais je crois qu'on est très observateurs. Et vous, pour vos personnages, pour vos sketchs, vous observez aussi beaucoup les gens dans la rue ? Oui, c'est ça, j'ai l'impression de prendre des petites photos des gens qui m'entourent, et puis de mettre plus ou moins de temps à les développer. C'est vrai que c'est ça, c'est ce détail, ce sens du détail, de l'observation qu'il faut restituer ensuite sur scène, qui fait la différence, c'est sûr. Comment réagissent les gens quand ils voient qu'ils sont observés par vous ? Est-ce qu'ils vous reconnaissent tout de suite ? On est non seulement filmés, mais en plus on est photographiés pendant qu'on est filmés, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Là vous révélez tous les secrets aux auditeurs. Il y a quelqu'un qui note l'interview pour en faire une double page aussi. C'est ça le multimédia. C'est ça, c'est ça le multimédia. C'est ça. Tout ça sur internet, bien sûr. Hello. Comment vous réagissez à cette phrase que j'ai vue dans l'article de La Voix du Nord, le journal français, qui disait, vous disiez sur scène, je peux être qui je veux. Est-ce que ça veut dire qu'implicitement, dans la vie de tous les jours, vous êtes un peu moins qui vous voulez être ? Disons que sur scène, il y a une liberté. Sur scène, il y a une liberté qui fait qu'effectivement, on peut aller très très loin. Grâce au personnage, je peux aller très très loin. Je ne ferai pas, voilà, il y a des choses que je n'oserais pas dire moi, en tant que François-Xavier, que peuvent dire mes personnages. Donc c'est très agréable. Je vous rends très à l'aise dans le rôle du beau-fils italien ou du fils d'origine italienne. C'est un personnage qui vous parle, ça ? Oui. Que j'ai vu dans un sketch à vous, vous imitez avec l'accent. Ah oui, j'imite l'italien, comme la femme et normalement. Oui, tout à fait. Exactement, c'est vrai que ça passe souvent par… c'était le gynécologue italien. C'est pas souvent par la transformation du corps, des accents, mais pour incarner autre chose qu'un accent. C'est un personnage que je situe mieux comme ça, mais sinon c'est pour raconter des choses à chaque fois. C'est comme ce couple qui s'installe dans un Riyad à Marrakech pour faire une maison d'hôtes et ça se passe très très mal. Dans le nouveau spectacle, là, il y a des tout nouveaux personnages, comme mes parents qui se convertissent au bio, ou un homme politique, véreux, ou un indien qui réclame des comptes à Christophe Colomb. C'est un peu un mélange de genre, d'époque. On voyage beaucoup dans mes spectacles. Est-ce que vous incarnez aussi des personnages qui, pour vous, représentent un peu, selon vous, les mystères d'avis ? Vous dites à un homme qui se convertit au bio. Est-ce que là, par exemple, c'est quelque chose que vous-même, vous ne comprenez pas encore maintenant et que vous essayez d'incarner ? Si, si, je comprends. Je pense qu'il y a un peu de… Moi, je me convertis au vin bio déjà, c'est déjà pas mal. Mais non, il y a pas mal de personnages qui… Ils ont tous un petit quelque chose de moi, en tout cas. Même les plus affreux, c'est ça qui est effrayant. Comment vous vous sentez à 42 ans ? Bien, je me sens bien. Vous me trouvez en forme ou pas ? Oui, très en forme. Le teint est pas trop à l'eau. Le beau est gracieux. Merci. Je suis très souple, en tout cas. Regardez, je peux faire des choses avec mon corps. À vous montrer. Voilà. C'est pas très radiophonique, en fait. Non. Mais comme on est filmé, je me permets de… Pour nos auditeurs, je suis en train de faire des étirements. Je suis en grand écart facial. Et si vous voulez vérifier si c'est vrai, allez voir la vidéo. Est-ce que c'est facile de faire du cinéma avec vous ? Ah oui ! C'est facile. Oui. Je me suis complètement avaché dans mon fauteuil. Oui, c'est très très facile. D'ailleurs, je démarre un film, figurez-vous, dans quelques jours. Voilà. Avec Franck Dubos, qui est Elza Zilberstein, qui s'appelle « Les têtes de l'emploi », un film sur… une comédie sur le chômage. Ça vous est arrivé ? On va essayer de rire. De quoi ? Le chômage ? J'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un métier où on est souvent en attente de propositions, du désir des autres, et voilà. Il y a un très beau film documentaire qui est sorti mi-janvier, « Mon maître d'école », consacré à l'un de vos anciens professeurs, d'ailleurs. Ah non, c'était pas le mien. C'était le professeur de la réalisatrice, et c'est un film que j'ai produit, j'ai eu un coup de cœur, et c'est un très beau documentaire sur l'enseignement. C'est un hommage aux enseignants. Je ne sais pas s'il a été distribué en Suisse, il est sorti en Suisse ou pas ? Il est sorti. Très bien, j'en suis content et fier, et qui a été distribué par Disney, une magnifique musique de Yodelis. C'est une nouvelle casquette de producteur qui s'est rajoutée sur ma petite tête. Ça me permet de lever le mystère sur votre prénom, François-Xavier. François-Xavier, c'est qui ? C'est votre arrière-grand-père ? Tout à fait. Professeur d'école aussi ? Voilà, exactement. Le grand-père François-Xavier habitait dans la Creuse, et il était instituteur. Et à l'époque, c'était un personnage. Et donc, sans doute qu'inconsciemment, j'ai produit ce film pour lui rendre hommage. Est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est un film documentaire qui sert peut-être à redorer un petit peu le blason de cette profession ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un vrai hommage. Ça s'est voulu un vrai hommage aux enseignants. Depuis que vous avez quitté la finance, il y a quand même très longtemps, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même des facettes de votre personnalité que vous aviez à ce moment-là, que vous avez gardées 15 ans après ? Je pense que j'en suis très, très, très loin. Mais je pense qu'effectivement, cette capacité à produire des choses m'a un peu aidé. Ça a été un peu peut-être le trait d'union entre cette ancienne vie et cette nouvelle. Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser et à laquelle nous répondons, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, après une page de publicité. Et nous revenons donc sur Radio Fribourg, en direct du beau rivage de Lausanne, un magnifique hôtel, où nous sommes actuellement totalement à l'eau depuis le début de cette interview. Exactement. Moins à rien, en fait. Mais à l'eau. Moins à l'eau et vois rien. Ou vase. Il y a une fleur. Là, il faut quand même expliquer aux auditeurs, on est dans un hôtel où il y a de la musique qui vous fait penser un petit peu à de la musique de film. Ah, totalement. Alors là, par exemple, on est encore un peu dans le romantique. Ah oui, est-ce que nos auditeurs entendent la musique ? J'espère. Mais là, par exemple, là... C'est une comédie romantique américaine. Vous me le faisiez tout à l'heure, une petite interprétation comme ça, à l'américaine, d'une comédie romantique. Oui, parce que je te l'aime. C'est ma femme. Je veux te marrer. Je veux avoir des enfants avec toi, parce que je te l'aime tellement. C'est sur la digue, la chante qui fait du vélo sur la digue. Il laisse tomber le vélo, il court vers elle. Il se fait des bisous. Ça, c'est votre prochain film ? J'espère. Très bien. On va peut-être en reparler d'ici quelques mois. J'aimerais beaucoup. C'est marrant, mais François-Xavier de Maison, je ne vous imagine pas trop en professeur de sport. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment essayé. C'est marrant, mais moi non plus. Il n'y a pas de souci, moi non plus. Pourquoi je vais jouer en professeur de sport bientôt ? Non, je ne sais pas. Il y a des gens comme ça, vous les voyez, où vous dites, lui, il ne pourrait pas être professeur de sport. Non, je ne pourrais pas. Est-ce qu'une femme vous a déjà demandé un truc ? Vous lui avez dit, non, non, mais tu me demandes d'aller à la salle de gym trois fois par jour, ça, ça ne va pas le faire. Ah oui, non, ça ne va pas le faire. Ça vous est déjà arrivé ? Ah non, non, non. On n'est pas arrivé jusque-là, non. Je pense que... Non, pas de sport. Enfin si, un petit peu, mais pas trop. C'est génial parce que sur votre site internet, il y a une rubrique, coup de cœur. Oui. Et moi, je m'attendais à voir peut-être des extraits de spectacle de vos amis, de vos potes, etc. Non, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un restaurant à Boulogne bien en cours. Oui. Le restaurant de mon ami Juan, la plancha. Oui. C'est marrant. C'est marrant. Il y a aussi mon association, Le Rire Médecin. Le Rire Médecin qui, effectivement, c'est une magnifique association qui finance des clowns qui vont dans les hôpitaux pour visiter les enfants malades. C'est une magnifique association dont je suis le parrain depuis quelques années maintenant et j'en suis très fier. On a parlé tout à l'heure aussi de vos futurs projets cinématographiques, ceux en cours. Oui. Est-ce qu'il y a des personnages ? Vous avez incarné, il faut le rappeler quand même, parce que c'est un très beau film, Coluche en 2008, un film d'ailleurs d'Antoine de Cône, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnages comme ça ? Là, j'ai la chance, le 22 juin, d'être à l'affiche du film de Christophe Baratier, L'Outsider, un film de Christophe Baratier sur l'affaire Kerviel. Sur Jérôme Kerviel avec Arthur Dupont et Sabrina Oazani. Donc, j'en suis très, très fier. Et très heureux. La politique, c'est quelque chose que vous suivez en France actuellement ? Oui, je suis, parce que c'est vrai que j'ai baigné un peu là-dedans. J'ai fait Sciences Po à Paris, donc ça fait partie de ma première vie, mais ça m'intéresse. La politique politicienne m'intéresse, mais je ne fais pas de chronique de la vie politique. Je n'arrive pas sur scène en disant, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vous pouvez faire un beudos. Peut-être que je le ferai, peut-être que je devrais le faire même. Je vais réfléchir à ça. Vous avez entendu tout à l'heure très à l'aise en anglais avec l'accent américain. Alors, ce n'est pas un hasard pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore toute votre biographie, mais vous étiez au début des années 2000 à New York dans la finance. Vous avez vécu de près ces attentats du 11 septembre. Est-ce que quand vous retournez à New York, il y a encore ce petit souvenir qui est petit ou grand, au pluriel peut-être aussi, qui reviennent ? Oui, moi, c'est une ville qui m'a vraiment marqué de manière indélébile. Il y a quelque chose de très... Il y a une énergie dans cette ville qui est exceptionnelle, qui fait que vraiment, on ressort chargé de... On a l'impression que tout est possible là-bas. Donc ça, ça m'avait vraiment dopé à l'époque pour entamer cette carrière. Et puis, j'adore cette ville, cette mixité, cette ville de migrants. Comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Allez voir également votre compte Twitter, les auditeurs, parce qu'il y a plein de belles choses. Et puis, on voit aussi... Alors ça, ça doit être très touchant pour vous. On voit tous vos potes, Pierre Ninet. On voit aussi un commentaire que vous avez fait sur le dernier film de Omar Sy, avec Omar Sy plutôt, Chocolat. Oui, avec une sublime interprétation d'Omar Sy. Magnifique, exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose de... Dans ce qu'il fait, c'est... Il est totalement habité par ce rôle et il est magistral. On ne peut pas s'empêcher de vous poser cette question. Vous êtes sur Radio Fribourg avec nous. Fribourg, forcément. Ça évoque quoi ? Ça évoque le Bilboquet, le café-théâtre ? Le Bilboquet. Très, très bon souvenir au Bilboquet. Très, très bon fromage aussi. Et puis, ça évoque effectivement cette soirée au Bilboquet où ma foi, j'étais... C'était mes tout débuts. Je ne sais pas il y a combien de temps. Cette musique nous rend extrêmement mélancolique. C'est vrai. C'est fou. Désolé pour l'interview. Mais non, mais c'est vrai. On est du coup vachement mélancoliques. Mais l'avantage pour moi, c'est que je ne vais pas devoir mettre quelque chose dessous, un tapis musical. On va laisser... On va laisser ça. On va laisser la magie opérer. C'est l'interview la plus mélancolique. C'est vrai, c'est fou. Ça nous met une espèce de petite ambiance comme ça où on a envie de se dire qu'on s'aime. Alors, je voulais vous le dire. Je vous aime. Oui. Toi qui est derrière la caméra et qui... Fred. Fred qui a... Voilà. Et toi aussi, je t'aime. Très bien. Merci. 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 On se met en chaussette ? Je crois qu'on va se mettre en chaussette. Je crois. Mais on va garder ça pour la fin de l'interview. D'accord. 10 mars, on le disait, vous êtes ici à Lausanne. 10 mars, métropole. Je compte sur vous. Et puis, juste après, peut-être, on peut aussi donner cette date. 27 mai, festival Maxi Rire à Champerry. Tout à fait. Très beau festival. Vous vous êtes déjà allé ? Oui. Ce sera la deuxième fois et j'en suis ravi aussi. J'ai un super souvenir. Mais là, dans cette belle salle du métropole, qui a vu les ballets de Maurice Béjarf et vous à Lausanne. Vous le saviez ? Non, je ne savais pas. Je vous l'apprends. Il y a même une station de métro à Lausanne qui porte le nom de Maurice Béjarf. Alors, ça, je le savais. Ça, je le savais. Ça, vous le saviez. Et vous n'êtes pas posé la question pourquoi Maurice Béjarf et pas... Parce qu'il était sur la métropole pendant 15 ans. Comme David Bowie qui a vécu à Lausanne. Vous le saviez ? Oui. Oui. Ça, je le savais aussi. Et qu'il avait une relation très particulière avec la Suisse. Et avec Maurice Béjarf aussi. Avec Maurice Béjarf aussi. Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse ? À part Maurice Béjarf et David Bowie, il y a beaucoup de choses. Je sais que, par exemple, à Vevey, Charlie Chaplin, il y a vécu les dernières années de sa vie. Vous savez, la Suisse, pour moi, c'est un pays où j'aime jouer parce que les gens sont sains. Ils sont sains, les Suisses. Prenez Heidi, petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul dans la montagne avec une petite fille. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers. Je vois, je vois. Non, j'aime la Suisse, j'aime venir ici, j'aime Solac, j'aime les gens. Je trouve qu'il y a une sympathie naturelle des gens. C'est quand même hyper agréable. Ça fait du bien être en Suisse. Maintenant, je ne vais pas vous faire les clichés. Le chocolat, la fondue, tout ça. Vous voulez mieux que ça ? Oui. En fait, les Suisses ont aussi des clichés sur la France. Oula ! Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Là, c'est plus jazzy. Là, on va regagner en rythme. Donc là, c'est génial parce que pour la fin de l'interview, on a quelque chose de... On n'est plus jazzy. Voilà, et je peux vous poser... Parce que là, avant, on était à deux doigts de se flinguer. On avait quand même des moments de mélancolie pure. Heureusement, d'ailleurs, qu'on nous a mis une musique un peu plus rythmée. Parce que pour la dernière question, vous avez besoin que ce soit un petit peu plus rythmé. Et que ça nous mette un peu de meilleure humeur. Là, je bouge le bassin. Je l'ondule. Si vous deviez un jour vous convertir, arrêter l'humour, vous feriez quoi ? Me reconvertir. Alors, convertir déjà, peut-être aussi... Ah non, 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 la religion, non, merci. Non, non, me reconvertir. Je crois que j'ouvrirai un petit bar à vin au bord du lac Léman. Oui. Et j'inviterai tous mes amis de Radio Fribourg. J'aurai une espèce d'open bar permanent. Magnifique. Et là, tout le monde acquiesce. Comme ça. On sent les alcooliques. J'acquiesce. Tout le monde ici, c'est assez incroyable. Tout le monde fait. Très bonne idée. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un vrai, vrai plaisir. Vraiment. Et puis à très, très bientôt. J'espère. Sur Radio Fribourg. Sous-titrage Société Radio Fribourg.